Mesdames, Mesdames, Messieurs, rebonjour, nous sommes actuellement avec Coco, n'est-ce pas, l'un des leaders du Raja de Casablanca, qui est ce club mythique qu'on connaît et qui, n'est-ce pas, va répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour, Monsieur Coco. Bonjour, Monsieur, c'est la bienvenue. Voilà, Monsieur Coco, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter à nos auditeurs, parce que de toute façon, on sait déjà que vous êtes une méga star du football ici au Maroc. Et le temps pour eux de savoir exactement qui vous êtes. Bon, d'abord, je suis Hille Koukou Gueye, footballeur ivoirien. Ça fait bientôt six ans que je suis au Raja de Casablanca. Et voilà, je suis ivoirien comme tout le monde. Je me sens bien, je suis arrivé dans une famille, j'ai gagné beaucoup de titres, avec des titres de champions, des fois vice-champions, une Coupe du Maroc, une fois finaliste encore de la Coupe du Maroc, une finale de Coupe du Monde des clubs. Et titulé un discuteur pendant six ans, qui a joué presque tous les matchs pendant six ans. Et voilà, il faut dire que c'est une fierté. Donc, c'est tout le parcours pour le monde de Coco au Raja. Voilà, donc Coco, c'est un parcours assez alléchant. Est-ce que vous avez, je vais dire comme ça, est-ce que vous avez un fan club au Maroc ? Oh, bon, je n'ai pas de fan club, à ce que je sache, mais il y a toute une communauté ivoirienne qui me soutient. À chaque fois qu'ils viennent au stade pour pouvoir suivre les matchs, pour pouvoir me tenir compagnie, pour pouvoir me soutenir et tout et tout. Mais j'ai une grande population ici qui me suive et qui m'envoie des messages à chaque match, avant match et après match, mais qui me portent quand même dans les cœurs. Même si je ne les vois pas, mais ils me portent quand même dans les cœurs. Voilà. Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes par exemple au courant qu'il y a beaucoup de footballeurs, même ivoiriens, qui arrivent ici sous invitation des coachs, on va dire comme ça, ou bien je ne sais pas, des agents, et qui finalement se retrouvent dans la rue, ils n'ont même pas où habiter, parce qu'arrivés ici, on les a tous largués. Sincèrement, il faut le dire, moi je constate ici ce phénomène. Chaque jour que Dieu fait, je reçois des appels, je reçois des messages de toutes personnes qui me disent que vraiment nous sommes venus ici, on a été lâchés par des managers, on dort dans la rue, on n'arrive même pas à manger. Depuis bientôt six ans, je suis ici, c'est ce phénomène qui existe. Je ne le comprends pas, j'essaie de parler à mes frères que ce n'est pas comme ça. Même mon coco, j'étais international, le coût au pays, je ne me suis jamais levé comme ça pour partir dans un pays. C'est une invitation du rajah de Casablanca en 2009 que je me suis déplacé pour venir ici. Mais sincèrement, il faut le dire, je vois mes jeunes frères ici, j'essaie de les aider à ma manière comme je peux. On souvent leur donne un peu de ce que je peux leur donner pour pouvoir survivre, de pouvoir manger et tout, mais je ne peux pas le faire pour tout le monde. Et avec mon temps aussi, ça ne me permet pas de pouvoir voir tout le monde souvent. Mais sincèrement, il faut le dire, ce phénomène, il existe ici à 300% et c'est très difficile. Mais j'espère que vraiment, ils vont comprendre ce message et ils ne vont pas se déplacer pour pouvoir venir comme ça dans des pays. Surtout malgré bien, ce n'est pas facile. Surtout que le football est devenu très professionnel. Pour pouvoir recruter un joueur, ça ne passe pas beaucoup de conditions. Ok, M. Coco, je vois que les entraînements ont déjà commencé. Nous n'allons pas vous prendre plus de temps. Vu que, comme vous l'avez dit, les entraînements ont déjà commencé, j'ai fait l'effort déjà pour être là. Mais sincèrement, c'est avec plaisir que je vais pouvoir vous répondre. Et on va s'asseoir au studio et on va faire une longue interview. Mais ça fait plaisir de vous recevoir et j'espère qu'on se reviendra. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci.